Je pense qu'on ne pourra redonner du sens au projet européen que si on retrouve ce qui est le cœur de la promesse européenne et du rêve européen, un projet de paix et donc avoir un vrai message de sécurité, de souveraineté qui sous-tend l'Europe. C'est absolument indispensable, c'est-à-dire une Europe qui protège face aux risques économiques, face aux risques migratoires, aux grandes transformations géopolitiques du monde. Ensuite, c'est la promesse de liberté. Et donc une vraie Europe qui soit un espace de circulation, de libre circulation des personnes, des capitaux, une Europe qui innove, qui va plus vite, qui sache mener les réformes. Et puis enfin, c'est la promesse de prospérité et donc une Europe de la croissance où justement des États sont forts, mais où on a une vraie politique d'investissement en Europe et de solidarité entre les États membres. C'est autour de ce triptyque, à mes yeux, qu'on peut redonner un contenu au rêve européen. Ça suppose beaucoup d'exigence, beaucoup de volonté des États pour réformer leur pays, être crédible vis-à-vis des autres. Mais en même temps, une volonté d'avancer ensemble, de concert, justement pour retrouver toute la force, la vitalité de ce rêve européen. Merci. 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 Merci.